Bonjour les amis, il me plaît de vous retrouver. Qu'est-ce que j'ai dans la main ? Une petite feuille avec des magnifiques questions. Des questions de veïmouna. Des gens, des problèmes de cœur. Des problèmes de foi en Dieu. Cœur, foi, il faut aller voir le médecin. Bien sûr qu'il faut aller voir le médecin. Il faut aller voir le tzadik. Les amis, je vais vous lire ce qu'il y a marqué ici. C'est tellement intéressant. D'abord, tout ce cours est dédié Bessiat Adishmaya, l'élum nishmal pour l'élévation de l'âme de Avraham Benjamouna. N'hésitez pas à dédier un cours. C'est des mérites pour vous. La délivrance pour vous. Et leur argent est utilisé pour la diffusion de la Torah. Donc c'est double mérite. N'hésitez pas à nous envoyer un message sur le numéro qui est affiché ici. Alors écoutez ce qu'il y a marqué. Comment gérer ses émotions à travers les épreuves ? Est-ce qu'il faut étouffer une émotion ou bien l'utiliser et la transformer ? C'est une belle question. En fait, tu as la rama qui vient en toi. Tu es rempli de stress. Tu ne sais plus où tu habites. Tu n'arrives plus à agir. Qu'est-ce que tu fais avec cette émotion ? Est-ce que tu viens lui mettre la main sur la bouche ou bien tu viens lui porter l'attention ? Deuxièmement, comment sortir en portée des épreuves ? Troisièmement, c'est ce que je préfère comme question. Je n'ai pas du monde de travail où je gagnais entre 15 000 et 20 000 shekels par mois et maintenant je n'ai plus d'argent. Je gagne zéro. Est-ce que c'est normal que je suis stressé ou bien ça veut dire que je manque de foi en Dieu ? Je suis descendu du ring. Que je suis ce qu'on appelle dans le mauvais chemin. Les dernières mois de commencer ce cours, j'aimerais qu'on se mette un petit peu en question et qu'on prenne un peu de recul. C'est quoi la Emouna ? Hachem attend de toi que tu sois sans sentiments, sans émotions ou bien c'est complètement normal. Je te rappelle une petite histoire. L'histoire du roi David. Il partait souvent en guerre. Il avait plein d'épreuves. Il a été poursuivi. On a voulu l'assassiner. Imagine-toi ce que tu pourrais ressentir si on voulait t'assassiner. Tu ne sors plus de chez toi, tu as la ramasse. Et de suite, qu'est-ce qu'il faisait David avant de partir en guerre ? Il dit le Zohar Akadosh. Il se lavait avec la Emouna en Hachem. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à la base, la tête, la pensée, elle est sale. Le cœur, les sentiments, ils se sont remplis de saleté, les amis. Avant de partir et de rencontrer une épreuve. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous dirions Abin Ahmad de Breslev, une vraie épreuve. Selon Akadosh Buhu, selon la Torah, c'est quand on te vole, tu as Emouna. Tu n'as plus rien dans le ventre. Tu n'as plus rien dans le sentiment. Tu as coûté des milliards de cours. Sauf que quoi ? On te l'a enlevé. Si tu la ressens, ce n'est pas une épreuve. Si on te l'a enlevé, maintenant tu es éprouvé pour prouver qu'est-ce que tu as dans le ventre, qu'est-ce que tu vas faire maintenant. David Amalère, quand il avait ces choses-là à l'intérieur de lui, il se lavait, nous dit le Zohar Akadosh. Imagine-toi, tu prends un bon savon, tu viens laver ton cœur, 5000 de lit de baudet d'eau avec Hachem, c'est la suite du cours. Tu vas laver tes sentiments. Après, tu peux partir serein, même contre tes ennemis, même contre les ennemis qui sont à l'intérieur de toi. Vous connaissez le Rav Gal Kohen ? Il raconte à tout le monde, il n'a pas honte, il a raison de ne pas avoir honte. Et moi aussi, je vous dis la vérité, on est tous stressés de la vie des fois. C'est normal. Qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là ? Le Rav Gal Kohen, il dit à tout le monde qu'il prend environ 15 à 20 minutes quand il a un coup de rama. Il s'assoit avec lui-même, avec le Chobot Al-Vabot, c'est un livre de Emouna et de Pitahron. Et là-bas, il répète les phrases qu'il a déjà étudiées des milliards de fois. Qu'est-ce que ça veut dire ? Même le Rav qui ne parle que d'Emouna, il a des problèmes d'Emouna. Oui, c'est normal d'être stressé. Ça ne veut pas dire qu'on y a des gens qui n'ont pas de foi en Akadosh Burhu. Tu n'as pas eu ton travail où tu gagnais entre 15 000 et 20 000 shekels. C'est normal que tu as mal au ventre. La question, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ces émotions ? Deuxième partie du cours. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une émotion qui est forte à l'intérieur de soi ? Est-ce qu'il faut l'étouffer ou bien il faut lui parler à cette émotion ? Il faut la transformer en ce qu'on appelle proximité avec Hachem. Pourquoi Hachem te prend la tête ? Pourquoi il te prend le cœur ? Pourquoi il te vole ta Emouna ? Pour que tu sois un petit peu perdu et que tu viennes le retrouver après avoir été perdu. Comment tu vas faire ? Je te dis la vérité. Ça dure 5 minutes. Je te raconte une histoire personnelle maintenant. J'ai été beaucoup éprouvé dans ma vie moi aussi. Et ça ne s'arrête jamais. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Sauf que quoi ? J'ai entendu un conseil un jour qui m'a beaucoup fait changer. C'est quoi la Emouna les amis ? C'est pas avoir la foi en cas de l'aujourd'hui 24h sur 24h. C'est apprendre à sortir la tête de l'eau quand ça ne va pas et remettre la Emouna dans son cœur. J'ai entendu dans ce cours là qu'il fallait prendre 5 minutes de se mettre dans une pièce quand tu as un coup de rama. 5 minutes tu t'absents de tout le monde. Tu te tires. Tu vas dans une pièce. Tu t'assois avec toi-même. Tu prends une petite feuille. Tu notes ce que tu ressens. Si c'est du stress, tu notes stress. Si c'est la peur, tu notes la peur. Si c'est autre chose, tu notes le nom de ton émotion. Deuxièmement, tu viens noter la hot smart, la puissance de ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Des fois, tu crois que c'est la fringue du monde. Tu n'arrives plus à respirer. Tu es étouffé ainsi de suite. Rassera. Peut-être que non. Peut-être qu'en fait, si tu prends un peu de recul sur une échelle de un indice, tu pars à 11 dans l'émotion. Tu es à 3. Des fois, tu es à 4. Des fois, tu es à 6. Mais quand tu prends conscience de ton vrai niveau dans l'émotion, tu peux commencer à prendre du recul. Troisièmement, c'est le plus important. C'est ce qu'on appelle maintenant pendant ces 5 minutes-là, venir parler à Kadosh Burhu et lui dire à haute voix, comme le dit Rabbi Nachman, la parole, la discussion avec Dieu. Viens réveiller la Emouna qui est dans le cœur. C'est un basso dans ta lime. Pendant ces 5 minutes-là, tu vas dire à Kadosh Burhu j'ai confiance dans les 13 attributs de Miséricorde. Toi, tu es appelé dans la Torah Ava Rahamim. Tu es le père de la Miséricorde. C'est toi qui as mis la Miséricorde dans ce monde. C'est toi qui l'as fait naître. Si c'est le cas, je n'ai aucune angoisse à avoir dans mon cœur. Le dit Rabbi Nachman, deuxièmement, quand on t'a pris ta Emouna, c'est ça la vraie définition de l'épreuve. Rappelle-toi de la plus grande preuve qui existe que Hachem te veut du bien et qu'il est avec toi. pour pouvoir marcher. Un juif sur qui il s'appuie pour pouvoir marcher et continuer sa vie. Même dans l'épreuve, il ne s'appuie pas sur son bâton, il s'appuie sur lui-même, sur sa vie, sur son passé. Combien j'ai souffert et combien après ça s'est arrangé. Hachem a prouvé qu'il était avec moi quand je me suis mis dans ses bras et que je n'ai pas pris la fuite. Les amis, si on prend à chaque fois ces 5 minutes, à chaque fois qu'il y a une rama qui monte, on s'éloigne de tout le monde, on a une petite musique, on vient répéter ses paroles de nombreuses fois. On vient de partager de nombreuses fois avec Akadosh Buroko. Qu'est-ce qui va se passer ? A la fin, cette épreuve-là, elle va faire que tu vas fuir vers la vérité, vers celui qui te l'a envoyée. Tu vas te rappeler de qui il est et de qui tu es et de ce qu'il attend de toi. Tu vas sortir renforcé de cette émotion parce qu'elle est à l'intérieur de toi. Sauf que quoi ? Tu dois lui mettre un nom pour qu'elle ne te dérange plus. Tu dois la cadrer. Tu dois lui mettre une note pour qu'elle arrête de t'étouffer et que tu prennes du recul. Ce n'est pas si grave que ça. Ce n'est pas si étouffant que ça. Imaginez-vous que vous allez faire ça plusieurs fois dans la journée. Le lendemain, ce sera moins de fois. La semaine d'après, ce sera encore moins que ça. Qu'est-ce qui va se passer à la fin ? Cette épreuve-là, elle t'a rendu ma amine. C'est parce que tu as été éprouvé ou tu es devenu juif. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Il y a marqué dans la paracha comment on se rapproche d'Akadosh Buroko. Comment on vient rentrer dans le Kodesh Akadoshim ? Il y a marqué dans le Pasuk des autres et avant Aaron et l'Akodesh. Aaron, c'est le Kohen Gadol. Comment il venait dans le Kodesh Akadoshim ? Des autres. Les autres sont dans le Jorakadosh, c'est l'Aimunah. Comment on vient rentrer d'Iphna et d'Iphnim ? Le plus proche de Dieu. L'endroit le plus saint du monde. Kodesh Akadoshim. Le jour le plus saint du monde. Le jour de Yom Kippour. Comment Aaron est rentré là-bas qu'avec l'Aimunah ? On dirait Abinatin des Brossel. Même les gens qui ont des notions de Kabbal. Même les gens qui sont des érudits en Torah. Tant qu'ils n'ont pas la foi à Akadosh Baruch Hu ils sont dans le décor. Ils sont en dehors du ring. Celui qui vient s'appuyer sur lui et qui va se reposer dans ses bras et se remettre en question sans se stresser. Celui-là, il a ce qu'on appelle la porte d'entrée. Après automatiquement, la sagesse et la compréhension va venir automatiquement. Shabbat shalom mes amis. Partagez ce court au maximum. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501